Merci beaucoup, Pareillement, Fatih Djan, vous l'avez dit, nous recevons ce soir Mounir Ndjaï, il est enseignant, chercheur en économie à l'université Ibeder Thiam de Thies, bonsoir. Bonsoir, Bente. Alors, la dernière info, justement, c'est la pose de la première pierre par le président de la République du futur port de Ndayan. Déjà, quelle est votre impression sur ce port ? Merci pour cette invitation. Je pense que c'est le PSE en vogue, parce que c'était prévu dans la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Je pense que le port de Ndayan, c'est un investissement structurant qui va permettre un peu de désengorger le port de Dakar, et de permettre donc aux camions maliens et à beaucoup d'activités de pouvoir se passer autour de ce hub-là. Parce que n'oubliez pas que dans le plan sénégal émergent, ce qui est prévu, c'est de faire du Sénégal un hub logistique en Afrique, de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Donc, c'est un investissement qui est attendu. C'est vrai que dans les éducations, il y a eu un peu de retard. Parce que depuis 2014, que le PAP1 a été élaboré, le plan d'action prioritaire 1, 2014-2018, on attendait que le président de la République aille plus loin que Djam Ndiadio. Donc, c'est parti pour aller plus loin que Djam Ndiadio. Vous avez parlé d'un projet structurant. Justement, quel impact au plan opportunité et attractivité ce port pourrait apporter à notre économie ? Je pense que c'est adossé à un programme ferroviaire. Je pense que le président de la République s'est focalisé sur le TR. Bon, on a des choses à redire sur cela. Mais c'est une suite. Je pense qu'il faudra construire ces ports secondaires-là et ensuite faire un maillage sur le plan ferroviaire. Et tout ceci constitue quand même une étape importante dans les années à venir pour permettre au Sénégal quand même de tirer son épinglisé sur le plan économique. N'oubliez pas également qu'il y a le projet d'intégration africaine qui est là. Il y a des chemins de fer à construire jusqu'à Ouagadougou, jusqu'à Bamako. Le président de la République va être le président de l'Union africaine très professionnellement. Donc, c'est dans ce siège-là, dans cette foulée-là que tous ces projets-là sont lancés. Nous espérons qu'en perspective des recettes pétrolières et gazières, nous aurons les moyens quand même d'aller plus vite dans l'exécution de ces programmes. On a vu que ce port pourrait générer beaucoup d'emplois à long terme et même à court terme. Mais on a quand même entendu les populations locales s'insurger contre ce projet. D'abord parce qu'il y a un problème environnemental et également ça peut nuire à leurs investissements au niveau de cette localité. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit quand même de s'alarmer ? Moi, je pense que ce débat environnemental doit être posé, c'est vrai. Mais le débat économique et le développement de notre pays, quand même, c'est une nécessité. Nous avons beaucoup de défis d'industrialisation et nous ne pouvons pas quand même traîner le pied par rapport à ce programme-là, ce programme d'adaptation par rapport aux multiples défis qui nous interpellent dans l'avenir. Je pense que ce débat environnemental se pose dans beaucoup de localités. Nous savons que la mer avance au niveau de Barnier, de Rufusque, de Saint-Louis. Tout ce débat-là se pose. La mer est en train d'être salie, les eaux avancent. Il y a des projets. Par exemple, il y a le projet de centrale à charbon de Barnier qui a été suspendu. Effectivement, pour tout simplement tenir compte des normes environnementales. Je pense que ce débat-là doit être posé, mais ça peut être quand même posé. C'est ce que dit d'ailleurs, selon les populations, le code environnemental. Et jusque-là, ils n'ont pas publié les études qui ont été faites sur l'impact, par rapport à l'impact que cela a causé au plan environnemental. C'est ce qu'il y a des politiques publiques au Sénégal, c'est les études environnementales, les études d'impact. Au niveau de la brèche de Saint-Louis, vous avez vu ce qui s'est passé, il n'y a pas de trucs, il faut utiliser des données probantes pour les prises de décisions au niveau de l'État. C'est ce qui manque. Je pense qu'au niveau de l'EPAR, où je suis chercheur associé, je pense qu'il y a un projet à ce niveau qui, tout simplement, vise à mettre cette culture de l'évaluation, du suivi au niveau de l'État, au niveau des parlementaires, il faut dire que le gouvernement sénégalais s'attaque à ces problèmes-là. Parce que même au niveau du pétrole et du gaz, ces problèmes-là n'ont pas encore été posés. On ne sait pas les externités négatives que l'exploitation pétrolière et gazière vont avoir sur la mer. Et quelles sont les activités de pêche qui vont être touchées et quels sont les mécanes de dédommagement qu'il faudrait inventer. Dès aujourd'hui, il faut que le gouvernement sénégalais s'habitue à ces pratiques-là pour que des études environnementales, des études d'impact puissent se faire régulièrement afin de pouvoir se situer par rapport donc aux récriminations et aux revendications des populations. Oui, c'est un port que tout le monde salue au plan économique, tout ce que ça peut générer. Mais également, le problème que les populations ont soulevé, c'est l'ex-appropriation. Parce que le port sera érigé sur 1200 hectares. Quand même, ce sera le plus grand port outil aéroportrière de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'un port, ça se construit à côté de la mer. Et il faudrait prendre l'environnement. Mais à côté de la mer, il y a déjà des investissements. On les a vus dans les réseaux sociaux, dans les radios se plaindre. 1200 hectares, ils vont quand même délocaliser. Et à chaque fois que l'investissement important de ce type est effectué dans notre pays, il y a des effets humains. Il y a des activités qui vont être détruites. Mais c'est un arbitrage qui faut faire. Si en termes net, ce port-là va arriver en termes économiques, donc un avantage supérieur au désavantage que vous serons constatés, il faut se lancer dans ce pays-là. Le gouvernement a déjà fait ces études-là. Maintenant, ce que les populations disent également, il faut tenir compte de cela. et essayer de trouver les voies et moyens nécessaires pour pouvoir les satisfaire par rapport à un recasement éventuel et à un appui qui pourra leur permettre quand même de ne pas être laissé pour compte. Vous aviez dit tantôt sur la terre qu'il y avait des choses à redire. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la terre ? Je pense qu'en économie, nous avons deux outils. C'est le calcul adossé à des outils d'optimisme, l'optimisation et l'arbitrage. Je pense qu'au moment où on parlait de terre, il y avait d'autres investissements qui auraient pu être faits. Il y a ce qu'on appelle un coût de profilité qui est là. Quel genre d'investissement, par exemple ? Pour le sommet de frères. Nous savons pertinemment que... La relance du rail. Au départ, on nous avait dit que le TR, ça va coûter 568 milliards. Par la suite, on l'a dit 568 milliards. Au début, on parle de plus de 1 000 milliards. Alors que 1 000 milliards, quand même, pour les permis de reconstituer le sommet de frères. Et ça aurait été plus structurant. En termes de création d'emplois, d'activités, mais également des désengrogements des routes. Vous voyez, les accidents, les camions mariniens, tout ça. Le sommet de frères aurait été beaucoup plus pertinent. C'est pourquoi je dis, on terre, c'est nécessaire. C'est la sphère prioritaire dont vous avez dit. Donc il faudrait... Même il y a des gens qui pensent que ça aurait été mieux de faire un tramway. Parce qu'au niveau d'Abidjan, on étudie même des possibilités de faire un métro à Abidjan. Donc je pense que le Sénégal ne peut pas quand même être en reste par rapport à ses grandes ambitions pour désengorger nos capitales et de donner des visages beaucoup plus religieux. Donc c'est un arbitrage. En économie de fond, ces outils-là, le calcul adossé à des objectifs d'opinisation et l'arbitrage, voir ce qui est mieux à faire par rapport aux avant-temps escomptés. Vous avez parlé tantôt de 500 milliards qu'on avait évoqués en premier lieu. Après, on nous a dit 789. Maintenant, il y a d'autres qui disent plus de 1000 milliards. Ajoutez à cela l'autoroute à péage également qui pose problème et qui même, on a entendu le parti Awalé se plaindre des clauses de contrat qui ne sont pas trop transparentes. C'est parce qu'au Sénégal, on n'a pas l'habitude quand même de rendre public les contrats qui sont établis entre les partenaires. On est toujours dans le flou. Depuis les années 80, la plupart des contrats publics de PPP ou autres signés au Sénégal sont les scandales. Tout récemment, on a vu un aéroport qui avait été lancé en décembre 2007 pour 33 mois avec Saoudi Bin Laden Group, qui devait coûter 229 milliards, qui a par là-dessus coûté 431 milliards de francs CFA au bout de 10 ans. Il y a eu 5 à 20 ans. Ce qui fait que ce que je disais tout à l'heure, l'évaluation, le calcul économique qui devait être fait n'a pas été fait. Il n'y avait pas de bonnes évaluations. Par là-dessus, nous ne savons même pas aujourd'hui quel est le type de contrat qui lie les Turcs et l'État du Sénégal dans le cadre de l'exploitation de cet aéroport. C'est vrai qu'il y a un peu de nébuleuse au niveau de cela. Au niveau de l'aéroport à péage, le montage financier, l'autoroute à péage, excusez-moi, l'autoroute à péage, excusez-moi, l'autoroute à péage d'Akhal-Diam-Niandio est une autoroute qui a été construite à 386 milliards, dont 380, 326 milliards fournis par l'État du Sénégal. Donc c'est l'argent public qui a été fourni. Et on nous parle d'un BOT qui nécessite un contrat de 30 ans. Non, ce n'est pas un BOT, c'est un DBO, un design, build and operate, ce n'est pas un BOT. Un design, build and operate, c'est que c'est là, c'est l'État qui donne ses moyens. L'essentiel des moyens, c'est l'État, c'est l'argent public. Là, le contrat peut durer moins longtemps, parce que les 61 milliards qui ont été injectés par l'ÉFAC pourraient être récupérés en 10 ans, pour qu'en 30 ans. Donc, c'est l'argent public qui a servi ça. Donc, au jour, avec les termes, je comprends bien la précipation du parti Awale et du Dr Abou Rahman Diouf, que je salue au passage. C'est pour dire que, est-ce que nous sommes dans des contrats d'affermage, est-ce que nous sommes dans des contrats de concession, ou dans des contrats de DBO, ça diffère. Il ne faudrait pas qu'on... Mais qu'est-ce qui empêcherait à l'État de publier les clauses du contrat ? Oui, parce que des fois, bon, les contrats sont moins négociés. Je reviens également souvent sur la licence de TIGO. La licence de TIGO a été vendue à 50 millions de Français en 1992, alors qu'au même moment, le Cameroun a vendu une licence à 40 milliards. La Tunisie a vendu une licence à 50 milliards. Le Kenya avait vendu une licence à 48 milliards. Le Sénégal a 50 millions. C'est pourquoi le Président Ouatt est venu, il a remis en cause la licence, il a récupéré la licence, et il a dit qu'il faut qu'on gêne 100 milliards de Français. Tu penses qu'il y a beaucoup de scandales à ce niveau-là ? Il y a eu l'affaire Asselor Metal. Je pense que Asselor Metal est venu au Sénégal. Ils nous ont traîné dans la boue pendant plus de 10 ans. Il y a eu également Senelec. Plus de 10 ans. Qui a été liquidé. Effectivement, plus de 10 ans, ils nous ont traîné Asselor Metal. Ils nous ont dédommagé à autour de 150 milliards de Français. Alors qu'il y a un cabinet américain qui s'appelle Gustave Son, qui évalue le préjudice à plus de 2 milliards de dollars. Le Sénégal aurait pu négocier mieux que les 150 milliards de dollars qui ont été encaissés. Pour dire qu'il y a beaucoup de scandales qui tournent autour de ces contrats-là. Et l'État gagnerait mieux à être plus transparent, à les publier pour que les populations savent. Et que ceux qui savent... Est-ce que l'État veut être transparent ? Bon, ça c'est à eux de trancher cette question-là. Nous, on est là pour, comme l'a fait le Dr Abdur Rahman Diouf, sortir les choses, aider l'opinion à comprendre, pour que prochainement, qu'on ne nous polie pas dans ces types de contrats-là. On a quand même posé le débat sur nos ressources, qui appartiennent désormais aux peuples sénégalais. On a vu une rencontre de COS Pétrole-Gaz, au nom de la transparence. Ça aussi... Bon, vous savez, les questions de pétrole et de gaz, tout récemment, le président a donné une clé de répartition des ressources. Il a même dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, ça ne va pas aller dans les salaires. Cette question-là ne se pose même pas. Ça va dans le budget. Oui, il n'avait même pas besoin de faire cette précision. Parce que quand des ressources additionnelles arrivent dans un budget public, ce n'est pas pour augmenter des salaires, c'est pour financer le gap de financement nécessaire à l'émergence. Pour permettre... C'est la logique de stabilisation qui est la meilleure logique. C'est vrai que quand on se base sur le pétrole et le gaz, il y a des coûts qui fluctuent. Il y a la fluctuation des coûts qui font que une année, vous pouvez avoir, par exemple, 1 000 milliards, une autre année, vous avez 500 milliards. Ça fait un gap. Il faudrait donc une caisse de stabilisation qui permet de faire face à ces fluctuations-là afin que ça ne soit pas de grandes augmentations sur les prix ou bien de grandes variations sur les budgets publics. Mais pour le reste, il y a ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel. Pour moi, en tant qu'économie, ce n'est pas nécessaire parce que les fonds intergénérationnels ont existé au Gabon, au Kenya, mais il y a un rapport du FMI qui montre que ça a été l'objet de détournements d'objectifs. Ça n'a pas servi à cela. Peut-être qu'il faut parler avec ce fonds-là d'adaptation sur le plan numérique, la fracture numérique financière, la préparation technologique du Sénégal pour faire face à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'options qui sont là. Le président n'a pas besoin de faire certaines précisions. C'est vrai que là où il dit qu'il ne faudrait pas penser que ça va augmenter des salaires, c'est tout à fait vrai. Moi, je considère qu'il y a certains revenus au Sénégal qu'il faut laisser là, qu'il faut même baisser parce qu'il y a beaucoup d'indemnités et choses. Il y a tous les revenus au Sénégal. Et comme les gardiens qui sont devant les magasins, les domestiques, les bonnes, les platons, qui ont des revenus très faibles, qui sont à 200 décès de pauvreté, le gouvernement peut réfléchir sur des compensations publiques à travers ces pétro-gazes. Oui, parce que le Sénégal est lambda quand même qui entend que le Sénégal va devenir quand même producteur de pétrole et même de gaz va certainement se demander ou se demander « Moi, ma vie, le pétrole et le gaz vont changer ? » Effectivement, c'est pourquoi là aussi il faut un calcul minutieux. Il faut quand même beaucoup de transparence. Tout à l'heure, on en a parlé, il faut beaucoup de tactiques de la part de l'État pour éviter les déconvenus, pour éviter surtout les amalgames. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut éviter. Le pétrole et le gaz, ça brûle. Ça prend feu. Ce n'est pas pour rien que dans d'autres pays, on parle de malédiction et de suite. Donc, il faut que le Sénégal fasse attention. C'est bien qu'on précise, qu'on donne une crée de répartition, qu'on parle de fonds intergénérationnels, de fonds de stabilisation, de budget de l'État qui sera impacté. Mais il faudrait qu'on soit plus clair sur ce qui va aller dans le budget de l'État, la destination de ces fonds-là. Et je pense que cette destination-là est connue d'avance. Nous avons beaucoup de chantiers. On parle de Port de Nayar, on parle de Chemin de Fer, Falemé, on parle d'autres projets structurants, on parle de révolutions numériques. Donc, il y a beaucoup de dépenses. Je pense qu'il y a des revenus qui peuvent être valorisés, mais le Sénégal doit attendre, être patient pour que cet argent-là nous serve dans des perspectives lointaines, à travers des projets qui pourront permettre au Sénégal d'être un pays industrialisé. Par exemple, la cherté des denrées de base, tout le monde attendait à ce que le président en parle lors de son discours de nouvel an, mais il n'en a pas fait État. Aujourd'hui, les Sénégalais cherchent la queue du diable pour la tirer parce que tout est cher. Tous les prix ont pris l'ascenseur, mais c'est comme si l'État ne pouvait rien faire. On nous parle souvent de Covid. Vous savez que Covid-19, il faudrait quand même qu'on ne soit pas nihiliste. Le gouvernement a fait des efforts, il faut le reconnaître, parce que quand même, un pays qui s'attendait à un taux de croissance de 7% en 2020, qui s'est contenté de 1,9%, c'est déjà catastrophique. Un pays qui s'attendait à réduire son déficit public à 3% pour respecter le plafond communautaire et qui s'est retrouvé avec un déficit de 6,2%. C'est alarmant. Un pays qui s'attendait à une dette publique, rassure de dette publique sur le PIB, de moins de 55%, qui s'est trouvée avec 67% en 2020. En 2021, ça s'est légèrement amélioré parce que nous sommes partis pour un taux de croissance de 4,5%. Nous escomptons un taux de croissance de 5,5% en 2022, mais en 2021, le taux de croissance n'a été que de 4,5%. Le déficit public a été peut-être ramené à 5%, mais la dette publique continue quand même à culminer au-dessus de 65%. Ce qui fait que l'État est un peu coincé. Le service à dette, on a eu un moratoire en 2020, mais le service à dette a repris. C'est presque 900 milliards de francs CFA qui est payé chaque année. Donc, la solvabilité et la soutenabilité de la République, c'est ce qui justifie que l'État n'a pas les coûts des franges pour faire certaines options. C'est vrai qu'il y a des exonérations... Les gens avaient dit que le pays de Sénégal n'était pas sur-endetté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas trouver des leviers où il peut appuyer pour quand même appuyer un peu les Sénégalais par rapport... Oui, c'est de la régulation, mais le gouvernement est un peu coincé. Vous savez que les flambées de prix, nous continuons à consommer, à importer 40% de ce que nous consommons au Sénégal. Ce que je porte ou bien ce que on voit, tout ça, ce que nous mangeons. 40% c'est importé. Donc, il y a 40% de nos revenus qui partent à l'étranger en même temps. Il y a des fuites d'argent à chaque fois. Ce qui fait que si la Covid-19 arrive, met à terre certaines entreprises, met en difficulté d'autres entreprises, met en difficulté les ménages, alors que les prix fluctuent avec des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas, le gouvernement est un peu coincé pour agir là-dessus. Parce que agir pour l'étranger ces prix-là, c'est accepter de creuser davantage les potentialités, les marges de menottes financières de l'État. C'est les tergir davantage. Mais c'est également affaiblir des entreprises en bloquant ces prix-là parce que c'est des coûts de facteur de production. Vous ne pouvez pas demander à un boulanger qui importe son blé, qui est devenu plus cher, de bloquer ce prix-là. Si vous ne donnez pas une compensation... Non, 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 ce n'est pas possible, il y a eu augmentation. Même pour la résilience, les 1 000 milliards qui avaient été déterminés en 2020 pour faire la résilience, il n'y en a eu que 761 milliards qui ont pu être mobilisés. Parce que c'est le rapport sorti en juillet 2020 qui est le 21 qui l'a montré. Donc c'est vrai que nous avons eu des problèmes de mobilisation des fonds. Même si, pour un pays comme le Sénégal, c'est un taux d'exécution louable pour un économiste qui apprécie. Mais pour vous dire que l'État du Sénégal, il y a beaucoup de... Nous savons pertinemment, vous et moi, que ce qui se passe au niveau de nos États, il y a certains ministres qui sont très forts, le gouvernement, le président essaie de le faire, mais ce qui se passe dans notre pays, on peut faire beaucoup mieux par rapport à la situation du pays. C'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des options financières inter, financières autres choses. Il y a beaucoup d'options de choix publics qui ont été opérées et qui laissent à désirer. Je pense que le gouvernement doit ajuster, effectivement, sur le plan économique. Mais la balle est déjà passée. Nous, nous ne pouvons qu'analyser par rapport aux perspectives pour montrer la voie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, l'État ? Qu'est-ce que l'État doit faire pour qu'on ne continue plus à dépendre de l'extérieur ? Mais je vous dis, déjà, vous, vous avez un problème à régler. Oui. Il y a beaucoup d'administrateurs qui vont aller faire la campagne électorale. Absolument. Ils sont déjà... On a un pays sérieux, où des administrateurs peuvent se permettre de figurer sur une liste électorale. Mais il faut d'abord qu'on règle le problème de la productivité dans notre pays. Absolument. On parle d'industrialisation. Mais l'industrialisation doit être... Une industrie doit être compétitive. Absolument. L'administration sénégalaise doit être compétitive d'abord. Les Sénégalais doivent être productifs d'abord. Avant de penser à s'industrialiser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler. Nous ne travaillons pas. Absolument. Quand il y a un jour de fête, il y en a trois autres qui vont être pris par les Sénégalais. Absolument. Si vous sortez à Dakar, vous partez dans les pays développés, entre 8h et 12h, vous voyez qu'il n'y a aucun véhicule qui circule. Tous les véhicules sont gâts, les gens travaillent. Mais les Sénégalais, à chaque instant, vous avez des embouteillages. Des embouteillages. Pour vous dire que la priorité au gouvernement, c'est d'abord de mettre au travail les administrateurs d'abord. Mais il faut que le gouvernement travaille aussi. Il faut que le gouvernement travaille aussi. Oui, oui. Parce que c'est ça que je dis. La qualité bien ordonnée doit commencer par le gouvernement. Voilà, c'est ça le problème du Sénégal. C'est que nous ne travaillons pas. Nous ne faisons que de la politique. Absolument. Et quand on... Qui sème le va ? Récorle-la ton avis. Voilà, c'est ce qui se passe dans notre pays. Absolument. Alors, vous avez deux livres, Économie du Sénégal, que vous venez de sortir. Bon, il y a deux ans. Quelle alternative socio-économique au Sénégal ? Il y a deux ans, oui. Pour parler de quoi, exactement ? Non, ce sont des ouvrages que j'ai publiés. L'ouvrage en bleu, Économie du Sénégal, Revue Analyse Transversale, c'était pour faire l'évaluation un peu du PSE, l'état des lieux, et dégager des perspectives. Donc, nous avons vu que, dans ce livre, qu'il y avait des embellies, il y avait des projets qui étaient là, qui, si elles étaient suivies, pouvaient tout simplement permettre au Sénégal, quand même, de sortir la tête de l'eau, de ne pas rejoindre le peloton des pays émergents, mais quand même d'être un pays, quand même, qui est sur la rampe de l'émergence. Ce livre-là, Quelle alternative socio-économique au Sénégal ? C'est un livre-là que nous avons publié pour appuyer les hommes politiques, pour nous permettre de lire quelque chose, pour cerner l'économie sénégaliste, pour voir les priorités qui sont là, et essayer de battre les programmes politiques. Ça peut nous servir de préviens par rapport à l'opposé de société. On ne les entend jamais mais sur des débats politiques, économiques, socials. Non, 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 c'est le débat économique pur. Il n'y a pas de politique dedans. Nous avons essayé d'être très sérieux dedans, de dégager beaucoup de franchises, d'objectivité dans ces ouvrages-là, qui pourront guider tous les hommes politiques à fichier leur programme. Voilà ce que nous avons mis dans ces ouvrages-là. Voilà. Merci beaucoup, Elaj Mounir Nguyen. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en économie à l'université. Ibadertiam. Ibadertiam, Feu Ibadertiam, que nous marquons tellement de caisses. Chercheur. Associé à Lipar. À Lipar. Lipar, qui veut dire? Initiative Prospective Agricole et Rural. Et vous voulez retourner sur caisse comme ça? Oui, oui, je veux retourner sur caisse. Merci. Merci pour l'invitation. Parce que vous m'avez un peu tensé là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elaj Mounir Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada